Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, parti! Mes impressions sur le Megalive de Omenberg. J'ai fait quelques vidéos l'hiver passé. L'hiver passé, j'étais totalement enchanté, impressionné de cette technologie-là. Alors, on pêche, dans le fond, on est à la fin de la saison de pêche 2022. On est dans le mois d'octobre très avancé. J'ai eu la chance de l'utiliser. Je le sais, je ne l'ai pas utilisé à sa pleine capacité, à son plein, plein, plein avantage. Je n'ai pas pris plein avantage. Après des discussions avec d'autres pêcheurs, parce qu'il y a des pêcheurs présentement qui maîtrisent cette technologie-là, incroyablement, ils vont être capables de cibler des poissons, des gros poissons, travailler ce gros poisson-là tant ou si longtemps qu'ils ne le prendront pas. Ils vont être capables de cibler des poissons en suspension. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font avec cette technologie-là. Ce matin, je me suis donné l'objectif de vraiment travailler cette machine-là. Les structures que je pêche habituellement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons dessus. Ce matin, c'est plus difficile. Je vois des poissons ici et là. Donc, je prends vraiment avantage de cette machine-là. On va être capables de scanner, tu sais, l'avantage numéro un, on est capables de scanner tout le tour du bateau. On arrive sur une structure. Souvent, je vais travailler avec mon sonore traditionnel. Je vais faire une ou deux passes. Je vois quelques poissons. On met le Megalive à l'eau. On scanne. On scanne, on scanne des coupes. On voit un poisson, on voit un autre poisson, on voit un poisson. Très, très facile de différencier des petits, des gros poissons. Donc, c'est vraiment un avantage certain. Le deuxième, on voit la réaction du poisson. Depuis des années que je fais des capsules de pêche blanche, vous connaissez mon amour pour la pêche blanche. Avec les sonores Flasher, avec les nouveaux sonores Cadran Lumineux des Humminbird de la série Ice Elix, on est capables de voir réagir les poissons quand ils arrivent en dessous de nous. Mais là, on va être capables de le faire avec le Megalive, mais on va être capables de le faire à distance. C'est-à-dire, je vois un poisson à 30 pieds, derrière une roche, peu importe la structure. Je vais pouvoir lancer mon leurre dans la direction que la sonde pointe. Je vais voir descendre mon leurre, je vais voir descendre ma présentation, je vais lancer un petit peu plus loin que le poisson, je vais ramener doucement, je vais voir réagir le poisson comme s'il était en dessous de moi. C'est totalement incroyable. On va être capables aussi, justement, de faire réagir un poisson. Puis, surtout, de faire réagir un poisson à une certaine distance du bateau. Souvent, si on pêche directement en dessous du bateau, le bruit qu'il y a dans le bateau, les petites vibrations, le moteur électrique, il y a plein de choses qui peuvent faire que les poissons décident de ne pas mordre. Mais si je vais chercher mon poisson à distance de lancée, ça, c'est une autre histoire. Souvent, le poisson, il va mordre parce qu'il n'a pas entendu le bateau, parce qu'il n'a pas vu le bateau. On va être capables, je pense aux pêcheurs d'Achigan, de pêcher une structure hyper peu profonde, un gros tas de roches, un arbre dans l'eau, avec le Megalife, pointer notre sonde, puis voir s'il y a des poissons à cet endroit-là. Je ne l'ai pas fait personnellement, mais c'est quelque chose qui est très, très faisable. Parce que là, présentement, je pêche entre 30 et 40 pieds, une structure adorée, puis je suis capable d'aller cibler poisson par poisson, aller travailler ces poissons-là, un à un. Donc, mes impressions sur cette technologie-là, complètement incroyables. Les possibilités qu'il y a à faire à pêcher avec une technologie pareille sont à l'infini. C'est seulement le début. C'est ma première saison. Il va y avoir quelques petits ajustements dans mon bateau pour la saison suivante. Puis j'ai tellement hâte d'utiliser à nouveau ces Megalife-là de Armander. Sur ce, merci. Bonne pêche. Merci.